Mais comme toujours, c'est ce qu'on dit, on ne se plaint pas des trains qui arrivent à l'heure, mais on a toujours des préoccupations quand le train arrive en retard avec quelques minutes de retard. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Le stade Alassane Ouattara est prêt dans ses grosses heures. Tout est terminé. Vous avez vu la qualité du parking, la qualité de l'environnement, la qualité de cette salle et de l'ensemble des équipements que nous avons à l'intérieur du stade. Mais un stade, c'est aussi et surtout la pélose. La pélose, avec la grâce de Dieu, il y a eu une pluie exceptionnelle. Et vous avez vu que depuis, il n'y peut plus. Mais c'est la main de Dieu. Dieu a voulu que nous ayons le test grandeur nature. Et nous avons eu le test avec grandeur nature, avec une pluie torrentielle, qui nous a permis donc de révéler des ajustements nécessaires à faire. Et ces ajustements, heureusement, ce sont des ajustements techniques. Il y aura, comme on l'a dit, les fentes de chiantement, c'est comme ça qu'on dit, non ? Avec le décompactage, avec les fibres qui vont être remis, avec le drainage et le revêtement. Et tout cela, on me dit, ce sera bouclé dans les 4 et 5 prochaines semaines. Cela veut dire que ce stade pourra accueillir la prochaine compétition que nous envisageons, ici encore, chez ce même stade, et pour effacer nos mauvais souvenirs que nous avons vécu en septembre, au soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501